Entrons dans le vif du sujet. Lorsque les arabes souhaitent s'exprimer, manifester leurs pensées, deux choix se présentent à eux. Ils peuvent le faire soit à l'aide d'une phrase nominale ou d'une phrase verbale. Donc la question logique c'est qu'est-ce qu'une phrase nominale et qu'est-ce qu'une phrase verbale ? Une phrase nominale en arabe est une phrase qui débute par un nom, comme vous l'entendez, nominale. Et une phrase verbale est une phrase qui commence par un verbe, comme vous l'entendez, verbale. La question logique c'est qu'est-ce qu'un nom et qu'est-ce qu'un verbe ? Le point commun qu'il y a entre les deux, c'est qu'un nom a un sens et un verbe aussi a un sens. Donc le point commun c'est le sens. Kursi yun, une chaise, c'est un sens. Kitabun, un livre, c'est un sens. Akala, manger, c'est un sens. Istakhroja, extirper, faire sortir, c'est un sens. La différence qu'il y a entre les deux, réside dans le temps. Un nom est intemporel. Kursi yun, aujourd'hui, demain, hier, c'est toujours une chaise. C'est intemporel, c'est pas lié à un temps. Kitabun, aujourd'hui, demain, après demain, c'est Kitab. C'est pas lié à un temps. Par contre, akala, on dit akulu. Akalto, ça akulu. J'ai mangé, je mangerai, je mange. C'est lié à un temps qui peut être futur, présent ou passé. Donc la différence entre les deux réside dans le temps. Ayant compris cette règle-là, maintenant, vous pouvez vous immerger dans la méditation des textes religieux. Exemple, lorsqu'Allah dit « Alhamdulillahi rabbil'alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin » Ici, il se décrit. Et il utilise que des noms, pas de verres. Pourquoi ? Parce qu'Allah, ses noms et ses attributs sont intemporels. Car il est comme ça tout le temps, depuis la nuit des temps. Et il sera toujours comme ça. Donc, il incombe qu'il se décrive ici avec des noms. Et donc, pour les plus avancés, nous allons développer dans ce sens-là, Inch'Allah. l'oublier. Quelle l'oublier. L'oublier. Pas de problème.